Pour mesurer votre carton, voilà, règles, crayons en papier bien taillé, il y a aussi, voilà, essayez de voir déjà ce que vous trouvez, et c'est important aussi de trouver un outil avec lequel vous êtes à l'aise, parce que moi, une fois, j'avais vu chez Aldi, j'ai trouvé une super grande règle qui faisait un mètre, je m'étais dit, voilà, ça va être génial, et finalement, le mètre, il est à la cave chez moi, parce que j'ai utilisé deux fois, il m'a pris de la tête, parce que c'était pas maniable, ça me prenait, j'arrivais pas bien tracer avec, et j'étais pas à l'aise avec le mètre, donc l'idée, c'est vraiment déjà voir ce que vous aviez, et vraiment, en dernier recours, parce que moi, parfois, je fais des expositions, si vous avez perdu votre mètre, restez pas coincé sur le chantier, parce que, en fait, sur le carton, et bien, il y a des lignes, et parfois, quand vous avez perdu le mètre, ou quelqu'un vous l'a emprunté, et bien, vous pouvez aussi vous en servir de ces lignes, comme une unité de mesure.